Bonsoir ! Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour l'hommage au 21ème siècle, le ciné-club de François Desboudauds. Ce soir, nous avons diffusé la bataille de Sophie Rineau. François, je vous laisse en parole. Merci Alexandre. Et oui, notre Quentin est par là, il est en voyage. Les gens partent en voyage pour nous, on bosse. Alors comme l'aménage de cette salle est d'à peu près 17 ans et demi, il faut que je précise une petite chose pour se mettre à l'aise par rapport à ce film, c'est que Solferino, alors Solferino, petit point historique, c'est une rue à Paris, la rue de Solferino, ils sont dans le 7ème rendissement, un peu le rendissement des ministères d'ailleurs, comme par hasard, et qui s'est trouvé avec le siège du Parti Socialiste pendant un certain nombre d'années. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de mots inconnus dans ce que je viens de dire. Siège, c'est le siège, je ne sais pas, le siège où ça s'assoit, c'est tout de suite, voilà, une espèce de QG en fait, et du Parti Socialiste, c'est un parti qui a sévi en France pendant une quarantaine d'années et qui se prépondait de gauche. Alors d'ailleurs, entre temps, le siège a été vendu, il a été vendu il y a trois ans, je crois, pour de vrai, parce que le PS n'existe plus, ou alors si, je trouve qu'un candidat qui serait vraiment affilié au PS pour les Européens, il s'appellera rappelé que du soir. C'est une liste place publique, Parti Socialiste. Voilà, c'était un autre gars que je voulais en sortir ce soir. Alors plus sérieusement, ou presque un peu plus sérieusement, oui, le film s'appelle « La bataille de Solferino » et donc « Solferino » ça résonnait, alors en 2012 encore, mais pour des gens de mon âge, par exemple, qui avons grandi un petit peu avec le PS, et comme il était un parti du gouvernement en disant, oui, Solferino, c'était vraiment le lieu, le siège. Ce qu'on appelait d'ailleurs « les batailles de Solferino », c'était plus spécifiquement les batailles qu'il y avait entre les courants du Parti Socialiste. Donc ce qui annonce quoi ? Ce qui annonce un film politique qui parlerait du Parti Socialiste, je vous rassure, pas vraiment. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Mais voilà, je pense qu'il fallait quand même faire un petit peu ce petit point pour vous mettre complètement à l'aise devant ce film et devant ce drôle de titre, quand même, malgré tout. Alors c'est un film de Justine Triet. Je pense que si je l'avais présenté il y a un an, on en a été loin. On a laissé à connaître Justine Triet quand même, je crois, qui entre temps a fait une espèce de jackpot, quoi, avec le très beau Anatolique de Chute. Je ne sais pas si on peut dire qu'on mérite ses prix, mais en tout cas, celui-là n'a pas démérité ses prix, en tout cas. Mais Triet, c'est vrai qu'elle est arrivée en 2012, sur la place du cinéma, elle a déboulé, on peut le dire, avec ce film, la règle de Solferino, qui est son premier long. Elle avait fait 2-3 cours avant qu'elle ait été repérée. Et bon, alors, c'est vrai que c'est toujours un peu tentant quand on, je suppose que beaucoup de gens parmi vous, ont vu la règle d'une chute, un peu de chute à fin de l'année, en tout cas, dans sa visibilité, dans sa autorité, etc. Et voilà, c'est un film que je trouve très très fort aussi. Et c'est toujours un petit peu tentant de faire une espèce de politique des auteurs quand on voit rétrospectivement le premier film de quelqu'un dont on connaît le quatrième. Le quatrième long-mettrage politique des auteurs et donc des autrices, qui consiste à quoi ? C'est repérer les choses qui courent d'un film à l'autre chez le même cinéaste ou un même cinéaste. C'est ça qu'on appelait un peu politique des auteurs, dans une tradition un peu cahier du cinéma. Evidemment, c'est tentant, et vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'Anatomie du Chute, je dirais, en germe, dans la bataille de Solferido. En tout cas, il y a des éléments dont on peut dire qu'ils étaient un peu avant-coureurs de ce qu'elle allait développer dans Anatomie du Chute. Et je crois qu'il faut essayer aussi de se remettre un petit peu dans la peau de ceux qui ont découvert ce film, j'en étais avec enthousiasme en 2012, en se disant, et qui nous ont révélé comme ça, comme une espèce de bloc brut de cinéma, on s'est dit, il y a quelqu'un quoi, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'appelle Justine Triet. Et voilà, je pense qu'il ne faut peut-être pas trop se laisser embarquer dans tout de suite une espèce d'analyse un peu de l'auteur Triet qu'il aurait des obsessions et des thématiques obsessionnelles. Il faut essayer autant que possible de regarder ce film comme une espèce de bloc autonome, parce que je crois qu'ils vont avant-cours. Je me demande même si ce n'est pas le plus grand film de Justine Triet à ce jour. En tout cas, on essaiera d'en parler après. Bon film. Bonsoir, je n'ai pas de son. Ok, merci. Bonsoir. Alors, parfois faire de la critique non-morale, c'est peut-être essayer d'identifier ce que pourrait être un problème du film, ou le problème du film, mais pas un problème au sens où il serait un défaut du film, mais au sens où ça pourrait être une entrée problématique. La bonne question qu'on peut se poser, je ne dirais pas qu'on doit se poser, mais qui me paraît féconde se poser pour lancer comme ça un petit peu la réflexion critique. Bon, il me semble que la question, elle est assez simple. C'est pourquoi Soferino ? Soferino au sens où j'entendais tout à l'heure, à savoir renvoyant à ce lieu qui est le siège du Parti socialiste, mais donc à ce lieu qui vaut métonymie un petit peu dans le film de la bataille de l'élection présidentielle. Nous sommes en 2012, nous sommes le 6 mai 2012, c'est l'affrontement entre Hollande et Sarkozy qui donnera lieu à l'histoire de Hollande. Donc, pourquoi est-ce que Justine Triet a voulu absolument encastrer, enchasser le film qu'elle avait en tête, qui était probablement, durant sa première idée, je pense que c'était de faire ce que j'appellerais un film de divorce. C'est une espèce de genre comme ça, le film de divorce. Les gens se sont mariés, se sont aimés, ils sont divorcés ou séparés, et il en résulte un certain peu de problèmes. Il me semble que c'est ça qu'elle avait en tête au départ. Ce film, on a vu pas mal de films de ce genre-là, c'est pour ça que je me permets d'appeler un genre. Les films les plus emblématiques dans le genre, ça serait Kramer contre Kramer, par exemple vieux film du début des années 80, qui me rendait compte d'un affrontement entre deux ex et tout, notamment autour de la guerre des enfants, si l'on me souvient. C'est pas un très bon film, en tout cas c'est un absolu qu'on retirerait dans ce genre-là. Bon, alors voilà, Justine Triet, ça m'intéresse, elle veut faire ça, elle a de la matière pour ça, et puis il lui vient cette drôle d'idée, on sait pas à quel moment le processus de réflexion, de fabrication, de mélanger ça, de mêler ça avec un événement, un événement politique, disons un événement électoral, qui serait donc cette élection présidentielle. Alors, ça arrive assez souvent que dans un film, on donne un scénario, on va lui donner un petit arrière-fond, ou un contexte d'actualité, ou un contexte événementiel, ça se fait souvent, il y a pas mal de films comme ça, il y a un fond sonore, pratiquement, bien ça se passe, on dit que c'était pendant, je sais pas quoi, la canicule de 2003, et alors dans ce cas-là, comment on s'y prend, de façon un peu superficielle, on s'arrange pour qu'à un moment, il y a un moment de radio, on va entendre dans la bagnole, il y aura le speaker de la radio qui va avancer, c'est que, oh là là, grosse température en ce moment, attention, pensez bien à vous hydrater, ça pose un contexte, on pourra aussi attraper un bout d'écran de télé, c'est facile, quand quelqu'un vient de la télé, il y a un mec qui présente le journal, et qui dit, oui, hier, il y a eu des attentats à Bataclan, enfin, j'en sais pas, il y a eu Turier Bataclan, et c'est une façon de contextualiser, bon, ben là, la trivia, elle fait pas ça, elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la bataille de Solferino, ou plutôt la bataille présidentielle, l'élection présidentielle, le dimanche, le deuxième tour, qui a son événementalité en soi, est vraiment dans le film, c'est un des matériaux du film, au point même qu'elle a filmé le jour J, elle a filmé le ciné, elle s'est dotée d'une sorte d'appareillage, je crois, pour pouvoir avoir un certain nombre de plans qu'on pourrait appeler documentaires, le film est quand même percé de plans documentaires, sur la foule de Solferino, sur la foule un tout petit peu de droite, la foule sarkozyste, parce qu'il y a vraiment un peu, il y a Bastille aussi, parce qu'évidemment, la victoire a été fêtée ce jour-là par le peuple dit de gauche à Bastille, et donc on termine à Bastille, il y avait tout ce que ça comporte d'ailleurs, il y avait des plans documentaires aussi sur des mecs bourrés, sur des affrontements, donc elle a vraiment fait ça, il y a beaucoup de plans qui ont été tournés le 6 mai, en 2012, il fallait vraiment quand même se donner ce protocole-là, on voit que ça a été assez épique d'ailleurs, on voit aussi qu'elle a fait quelques interviews, des interviews elle-même, donc il y a son équipe, qui ne sont pas pris en charge par Laetitia Doge qui joue le rôle de la journaliste, c'est d'interview direct, il y a des jeunes de droite par exemple, qui sont interviewés, qui sont venus un petit peu faire des... c'est aussi un petit peu, sans canailler dans une foule de gauche, ils font de la provocation, ils sont sans doute à s'installer sur la scène, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est tout intéressant qu'il y ait des gueules de droite, c'est pour ça, il y a des gueules de gauche aussi, qui ne sont pas forcément beaucoup plus revisantes, donc à un moment d'ailleurs il y a un plan là où un jeune de droite se fait interpeller par un militant de gauche, ou un sympathisant de gauche, qui n'est pas tout le monde en le voit là, donc ça s'engueule, on voit même que c'est une vraie engueulatie d'un moment documentaire. À côté de ça, il y a les fausses interviews, enfin il y a des interviews de faux gens, notamment un que je reconnais parce qu'il est dans au moins un ou deux autres films de justifié, ça doit être un ami à elle, qui s'appelle Orinard Bélanger, qui est un écrivain. Et c'est lui qui explique à un moment, je crois que c'est au moment où ils sont plutôt du côté du peuple de droite, en tout cas les sarkoésistes, c'est lui qui explique, d'ailleurs je pense que c'est pas moi, le fond de sa pensée connaissant un petit peu son œuvre, que voilà, la nature est de droite, quoi. Les enfants sont de droite, voilà, donc ça sera complètement certain. C'est un argument vraiment très impressionnant philosophiquement toujours. Bon, bref, en tout cas, il y a tout ça, le film est vraiment, a constitué un matériau autour de l'élection présidentielle, et donc il y a parfois, alors il y a deux enchassements possibles, entre le film divorce, et puis le film solferino, le film présidentiel, l'occurrence présidentielle et puis la fiction sur le divorce, il y a l'alternance, on ne cesse d'alterner entre un coup pour l'histoire du couple et puis un coup pour des plans documentaires ou des moments comme ça, qui sont des moments captés ce jour-là. Et puis, ce qui est beaucoup plus original, c'est qu'elle a mêlé les deux, parfois dans le même camp. Ça c'est, notamment, il y a par exemple tous les duplex que fait Lédy Sadoche. C'est intéressant, d'ailleurs on voit bien qu'elle a inventé, elle a conçu ou plutôt eu l'idée du métier qu'aurait l'héroïne, le personnage féminin, en fonction de ça, pour créer l'enchassement justement, pour créer la connexion qu'elle est journaliste et qu'elle est journaliste plutôt précaire, d'ailleurs pour une chaîne d'info, qui est effectivement XTV, qui est une vraie chaîne d'info qui existait à l'époque, et depuis est devenu CNews, qui est tout petit peu moins à droite que CNews, ça ne jouait vraiment rien. Mais c'est vraiment ça que c'est mieux, j'ai pas si longtemps ça, donc tout ça est absolument vrai. Donc oui, on a par exemple les duplex qu'elle fait, et bien oui, là c'est un personnage de fiction qui fait des faux duplex, fictionnel, mais qui le fait avec un arrière-pro de vraie foule. D'ailleurs les gens croyant probablement qu'ils ont affaire à une vraie journaliste, parce qu'on n'a rien de ressent de plus à Lédy Sadoche devant une caméra en train de faire un faux duplex, qu'un vrai journaliste, ou une vraie journaliste qui ferait un duplex dans ce genre de circonstances, comme ils sont toujours sur le foule derrière, pour bien montrer qu'ils sont sur le terrain. Et après il y a des plans, il y a 3-4 plans, après que Trois-Coffey, il y a un mode de plan qui revient, et qui peut être le symbole même de l'intrication entre les deux, c'est quand on a vraiment un plan en presque pure plongée, là. Je pense que Crier a dû se démerder pour avoir, pour pouvoir, je sais pas, avoir accès aux appartements qui étaient un petit peu surélevés par rapport à l'article Sofiérino, pour avoir donc ce plan de foule, qui est tout à l'anfile du film. Donc on voit cette espèce de marée humaine, c'est une métaphore un petit peu éculée, mais elle est assez juste, ça crée une onde comme ça. Et il arrive 2-3 fois qu'on met d'abord ce plan de foule, et qu'on fasse un zoom très rapide, un zoom avant, et là on se retrouve avec un des personnages, qui se trouve par exemple Vincent McKenny, le héros... Bref, je ne fais que dire des choses que vous avez tout à fait vues, c'est quand même la singularité de ce film. On n'a pas affaire à, sur fond d'élections présidentielles, un couple se déchire. Non, 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 c'est dedans, quoi. C'est fondu. C'est fondu et c'est aussi fondu que possible. Même s'il y a une troisième partie du film, qui est, elle, plutôt un film d'appartement. Je veux dire, on est maintenant dans l'appartement ex-conjugale et devenu l'appartement de l'édicien seulement. Mais on a quand même... Bon, alors, vraiment, il faut se demander quels bénéfices attendaient justifiés de celui que ça revient, auquel elle n'était pas tenue. Encore une fois, on a vu suffisamment de films où le matériau divorce, que j'appelle divorce, suffit à faire un film. Les premières idées qui nous viennent, c'est des idées, parce qu'on est un peu fait comme ça, on est toujours plus idéaliste que matérialiste. Alors, on a décidé, on se dit, tiens, le rapprochement entre la bataille de Solferino, la bataille présidentielle, donc, et l'affrontement entre les deux du couple, Vincent et Laetitia. Bon, déjà, on veut mettre en une danse. Le rapprochement est un rapprochement de sens. Il faut faire jouer du sens. Qu'est-ce qui joue entre les deux ? C'est une espèce d'écho, d'analogie. Alors, le premier truc, c'est que dans les deux cas, c'est une bataille. Effectivement, on parle de bataille présidentielle, on parle de bataille électorale, il y a toujours une métaphore un peu de guerrière, et elle a réinvesti cette métaphore guerrière très courante pour l'appliquer au lexique amoureux, enfin, en tout cas, à la situation amoureuse ou post-amoureuse. Dans les deux cas, c'est de la bataille. C'est vrai que c'est très frappant de voir à quel point, chez Justine Frier, et là, on peut faire un peu de politique de l'autrice. Elle a pratiquement toujours traité le motif amoureux, le motif du coup, sur le mode du conflit. Et le conflit est vraiment ouvert, quoi. Le conflit qui va devant les tribunaux, dans le cas de... le conflit qui va au meurtre. Dans le cas d'Anadolique Michu, que ce soit un nôtre ou pas, dans le cas, il est mort. Non, non, mais je n'ai jamais... je ne vais pas trancher cette question. Je ne voulais pas faire passer un message en-dessous, à savoir que c'est dire, hé, qu'il a tué. C'est pas ça que je voulais dire. Non, non, c'est très ouvert. Et en tout cas, bon, il y a vraiment cette idée que là où il y a du coup, il y a de la friction, il y a de l'affrontement, et c'est une bataille. Ok, bataille de Solferino, bataille du coup, très bien. Peut-être qu'elle attend aussi, si on veut être plutôt dans l'analyse du sens, enfin, d'essayer de faire une extrapolation presque philosophique de ce rapprochement entre les deux batailles, ben, peut-être qu'on pourrait regarder le moment où vraiment ça se mixe plus que jamais, c'est en plein centre du film. C'est un coup, il ne fait qu'une heure et demie, il est très bien construit. Il y en a trois tiers, très distincts, quoi. Premier tiers, plutôt alternance, appartement, Solferino. Deuxième tiers, c'est vraiment on est à Solferino. Et troisième tiers, on est dans l'appartement. C'est vraiment très, très, enfin, pas forcément d'ailleurs un viage de qualité, mais il y a quand même de la, il y a vraiment de la construction. Et le moment où ça se mixe plus que jamais, les deux, les deux vraiment, ben, c'est au plein milieu du film, je crois que c'est à la 1045, 46 ou 44, quoi, pour un film d'une heure et demie. Et c'est le moment où on annonce le résultat. Dans 20 heures, François Hollande est vainqueur et on est à Solferino. Évidemment, la foule est en dièse. Et à ce moment-là, nos deux héros sont dans la foule. C'est le moment où ils se retrouvent tous à Solferino. Et bon, alors qu'est-ce qui se joue à ce moment-là entre les deux ? C'est intéressant parce qu'on les a tous les deux dans le plan. Là, il y a vraiment des trucs qu'on fait. C'est là, les deux, il y a un certain nombre de vous, de plans de plongée qui vont... Ben, ça part, par exemple, on s'est à penser que la foule est en dièse évidemment. En 20 heures, François Hollande a gagné, c'est le père, ça va sauver la France, comme on a pu le voir par la suite. Quel bon de prophétie avec ces gens, vraiment. Et alors, on pourrait dire, ben oui, ils sont contents. Il y a vraiment de la bonne humeur, de l'exaltation, ça exulte. Oui, ben, c'est précisément le moment où le groupe fait les règles, quoi. Ils vont s'engueuler tous les deux dans la foule. Donc là, il y aurait une espèce de contraste. D'ailleurs, à un moment, il y a un plan qui est pas mal, où on voit Vincent de loin, comme ça, dans ce plan de haut avec toute la foule, il est à contre-courant. C'est littéral, quoi. Il remonte la foule dans le sens inverse de ce vers quoi l'onde de la foule leur monte. Donc là, on dit, tiens, contradiction. Là où ça exulte politiquement, ça fait la gueule conjugalement, ou post-conjugalement. Ils vont même s'engueuler en pleine foule. D'ailleurs, au grand désarroi, les gens autour d'eux, qui comprennent pas que les gens puissent s'engueuler à un moment aussi de béatitude, enfin, de joie. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à ce moment-là, peut-être que, si vraiment, je voulais être dans l'interprétation hermédiotique, quoi. Alors, je m'ai dit, un étrier serait peut-être en train de vous dire, finalement, la victoire dans cette bataille-là n'est pas une victoire dans cette bataille-là. C'est-à-dire que ce qui se passe sur la scène politique, c'est très bien, et ça ne changera jamais rien. Enfin, ça n'affectera pas, ni en bien, ni en vain, ce qui se passe sur la scène du couple. En fait, c'est deux scènes. La scène politique et la scène du couple. Et finalement, la scène politique, moment heureux, on a foutu Sarkozy dehors. C'est un peu ça que se racontait des gens à l'époque, des gens de gauche. Et moment qui reste malheureux, en tout cas, profondément quantité. La politique ne peut rien pour ça. C'est comme si, à ce moment-là, Trié affirmait une espèce de territoire de cylindre, c'est son premier film, pour dire, moi, je ne ferais pas de film politique. Moi, je vais me concentrer sur la scène qu'on appelle intime, ou de couple, ou conjugale, holistique, et voilà. Et il s'y joue des choses qui ne sont pas poreuses à la scène politique. Je pourrais très bien dire ça. Je pourrais très bien dire, évidemment, l'inverse. Je pourrais très bien dire qu'en appelant ça bataille de Solzerino, et en entendant, en escomptant que mon spectateur comprenne pas, en même temps qu'il s'agit d'une bataille présidentielle, mais aussi d'une bataille entre les coups, d'une part, je mets en avant le fait que c'est une bataille, une bataille conjugale, une bataille amoureuse, mais surtout, je mets en avant le fait que c'est évidemment politique. Dans d'ailleurs une lignée classiquement holiste, à savoir, ce qui se passe au lit est évidemment politique. Ce qui se passe dans l'intimité est évidemment politique. Au bout du compte, il n'y a pas d'intimité, tout est politique. Et donc, ce qui se joue dans ce couple est politique. Et peut-être même ça serait, au sens aussi, mais s'il joue tout simplement, on pourrait en première analyse, qui serait d'ailleurs pas contestable, on pourrait dire, ce film raconte aussi, un mec qui fait chier de son ex-femme. Un mec qui est toxique pour son ex-femme. Un mec qui harcèle un peu son ex-femme. Ça peut se voir comme ça, ce film. Il y a tout un tas d'éléments qui vont complètement dans ce sens-là. On y en sera un peu plus tard, mais je pense qu'on pourrait connaître ça. Donc voilà, la politique, la vraie, elle est là. La politique, la vraie, c'est homme-femme sur cette scène-là. En fait, c'est aussi politique que la bataille présidentielle. On pourrait même dire, c'est plus politique. Je pourrais presque faire dire au film que la vraie politique se trouve là. Et ça, oui, à la rigueur, je pense que la vraie politique se trouve là. Oui, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti physiquement en revoyant le film, que j'avais vu à l'époque, que j'avais revu depuis, que j'ai revu un petit peu en vue de ce soir. Je me suis dit, quand même, entre la puissance d'incarnation de ce qui se joue entre les deux héros, disons, entre Vincent Maquette et Laetitia Bloch, et puis quelques personnages périphériques, et le caoutchouc superficiel de l'iconographie d'une élection présidentielle, en tout cas d'un dimanche d'élection, je veux dire, la consistance est très clairement du côté du couple. Tout le reste paraît quand même une grande mascarade, surtout à la lumière de ce qui a suivi. Mais même à l'écran avant de ça, à la lumière de ce qui a suivi, vraiment, les images sont datées, c'est vintage, quoi. Mais même, bon, c'est du drapeau, du chute à Marseillaise, des gens qui sont contents, je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment une espèce d'auto-stimulation. On voit bien, bon, je parle peut-être d'un tempérament personnel, peut-être comme moi, ce genre de spectacle m'évoque toujours ce genre de sentiment de grande faculté. Mais il me semble que dans le film, quand même, les éléments de consistance, c'est dans le couple. Donc, comme si l'intensité politique était plus dans le couple que dans la bataille présidentielle relativement superficielle. Donc, à vrai dire, je ne fais là que de oser arbitrairement. C'est qu'on peut dire tout, mais ils sont contraires. D'ailleurs, je crois que Jussi Triès ne serait pas d'accord avec moi. Je pense que si elle a passé beaucoup de temps à filmer le dimanche du deuxième tour, c'est parce que je pense qu'elle était dans une relative empathie avec ce qu'on promettait qu'il se jouerait, à savoir la destitution de Symposie. Donc, je crois qu'elle n'est pas indifférente à la scène politique. Elle serait moins sévère que moi avec l'inconsistance d'une foule présidentielle ou d'une foule d'élections. Mais il n'en reste pas moins vrai que je pense qu'en fait, l'intérêt du rapprochement et de l'encastrement entre le couple et l'imprésidentielle n'est pas un intérêt de sens. Ce n'est pas un intérêt de sens. Je ne crois pas que ce soit ça la bonne piste pour vraiment comprendre pourquoi elle a mis les deux ensemble. Comme d'habitude, on fera mieux d'aller voir du côté ce que ça fait matériellement. Beaucoup plus de demander c'est la symbolique de quoi tout ça. Je ne sais pas quoi c'est la symbolique. Par contre, je sais ce que ça fait dans le film. Ça, je peux le dire. Et ça, ce n'est pas de la glose. Qu'est-ce que ça fait au film ? Qu'est-ce que ça fait au film de divorce que d'avoir été mêlé à cet événement ? En tout cas, il y a tous les plans que ça occasionne qui sont les élections présidentielles. Qu'est-ce que ça fait vraiment ? Soyons littérales et simples, comme d'habitude. Ça fait déjà un gain de volume. Le film prend du volume. Le film prend une autre dimension. Imaginez le film qu'on aurait pu avoir, qui aurait pu être très beau d'ailleurs. On a vu des films qui se tiennent simplement à l'intimité d'un groupe, qui est en train de se déchirer. Ça aurait pu être très fort en plus. Ils se compétriaient très très fort pour animer ce genre de scène, donc ça aurait pu être très beau. Et peut-être qu'ils seraient un peu étriqués d'une certaine manière. Là, en tout cas, ça donne du volume, tout simplement. Là où il n'aurait pu avoir que deux personnels, des fois, on a des grandes foules. On a du nombre. Ça fait nombre, quoi. Ça fait prendre de la dimension. Moi, j'y vois vraiment, à mon avis... Peut-être que là, je... Je plaque dans le sarreau trièvre des obsessions qu'est-ce 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 qu'il y a ? Mais... Il faut savoir ce que c'était, et ce que ça a été, encore très récemment, comment dire... Pour une jeune cinéaste, de débarquer sur la scène du cinéma. Française, notamment. Ce sont des choses qui se disaient beaucoup. Maintenant, c'est très... Dix ans plus tard, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On voit de plus en plus de réalisatrices. C'est presque devenu la norme. Enfin, la norme, en tout cas, ça s'est complètement banalisée. Mais encore, jusqu'à nos années 2012, quand vous aviez une femme qui arrivait, qui était une jeune cinéaste qui faisait son premier film, c'était annoté. Et elle était un peu attendue au tournant, la jeune femme qui faisait son premier film. Elle était attendue au tournant par les grincheux, peut-être par les patriarches, les patriarches de la critique, peut-être aussi. Et qui disaient, ouais, bah encore un film de bonne femme qui va parler de bonne femme, qui va parler de choses intimes, qui va parler d'amour, évidemment. Qui va parler de, voilà, de scène intime, parce que l'intiqueté c'est les femmes. Et puis voilà, bon, alors ça sera plus ou moins bien. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont moins de talent. Enfin bon, c'est toujours un peu simple. C'est comme si ça a signé. Je ne sais pas, quand je vois l'énergie qu'a déployée Justin Frier avec son équipe pour pouvoir absolument attraper Dusserino, attraper la bataille présidentielle dans son film. C'est ça, c'est une espèce de captation. Elle capture un moment pour le mettre dans son film. Il faut vraiment le voir comme ça. Moi, je n'arrive pas à ne pas me dire que c'était aussi pour dire, non, non, je ne vais pas faire un film comme ça, justement, étriqué, tel qu'on en voit beaucoup, et qui serait censément l'apanage des jeunes cinéastes femmes. Je l'ai donné du volume à ça. C'est un petit peu ce qu'elle fait aussi dans « Aduline YouTube ». Fondamentalement, on voit ce qui l'intéresse encore, c'est le couple. Dans « Aduline YouTube », c'est fondamentalement un film sur un couple, même si on ne voit jamais d'être dans ce couple. Mais elle le prend dans un scénario plus vaste qui engage beaucoup d'autres personnages, un procès, etc. Et je crois que ça, ça m'intéresse pas mal, justement, de partir de ce qui serait, on va appeler ça la scène domestique, c'est-à-dire la maison, et puis de brancher la scène domestique sur une scène plus vaste. Et donc, ça donne des plans plus vastes, ça donne plus d'énergie, c'est aussi de monter en énergie. Je pense que d'aller chercher des points documentaires, et notamment des points documentaires qui concernent le 6 mai 2012, où il y avait, comme dans tout dimanche d'élection, une sorte d'électricité dans l'air, je veux dire, en filmant, en allant chercher les plans de cette élection, de ce dimanche, vous faites un gain d'énergie, vous montez en énergie. En fait, c'est un booster. Pour moi, la bataille de Solferino, et Solferino dans le film, c'est pour booster le film. Le faire monter en volume, monter en intensité, monter en tension. Et c'est ça que ça produit, de fait. C'est ça que ça produit, c'est que le film est quand même très tendu et très intense, quoi qu'on en pense. Qu'on l'aime au moins. C'est comme ça. Après, il y a aussi un truc plus facile, c'est que, bien sûr, la bataille présidentielle, c'est du documentaire. Donc, il y a des injections de documentaires dans la fiction. Et que, oui, je pense que Justine Trier fait partie de ces cinéastes qui se disent « La fiction livrée à elle-même, il y a un moment, elle est en risque de confinement, de confinement, ou de petitesse. » C'est-à-dire, elle est un peu une fiction qui est toujours livrée à sa propre force. Elle a mis un peu le vaste lot. Il y a un peu la dégénérescence, en tout cas la rupture d'énergie. Et donc, si vous injectez un peu de documentation, des éléments documentaires dans votre fiction, vous l'aérez, vous lui faites prendre l'air. C'est-à-dire, elle a voulu faire prendre l'air au film domestique. Elle a voulu faire prendre l'air à la fiction de divorce en allant, en longuant dehors, et en la branchant sur une énergie qui était celle de la précédentielle. Et peu importe ce qu'il fallait, c'était une foule. Je pense que ça aurait pu être une autre foule, fondamentalement. L'opération cinématographique aurait été la même. L'opération de sens, peut-être pas, mais l'opération cinématographique aurait été la même. Donc, prendre l'air, je pense que c'est un truc qu'elle fait, du coup, pas seulement, d'ailleurs, avec Sol Ferry. Mais non, quand vous injectez un peu de documentaires dans des fictions pour justement éviter la malédiction d'une fiction, à savoir qu'à un moment, vous faites le tourner dans le même lieu, quoi. Et vous tournez en rond. Alors, vous injectez un peu de documentaires, ça permet de faire respirer la chose, quoi. Ça permet de l'aller aller. Mais elle le fait pas simplement que ça le fait. Le premier plan où on voit, c'est un rapport anecdotique, le premier plan où on voit apparaître Vincent, il est dans la rue, avant de, voilà, il cherche un magasin pour acheter un cadeau. Et c'est un plan qui émerge. C'est un plan de rue avec un plan volé. C'est intéressant, on parle de plan volé. Vincent marche à 30 mètres de la caméra et puis là, on attrape des gens qui passent, on attrape une rue, une rue qui est là. C'est un plan documentaire, comme souvent dans les fictions. Et trier le fait dès qu'elle peut, dès qu'elle peut faire sortir un petit peu. Je pense que d'ailleurs, elle a une stratégie, c'est absolument d'essayer de conjurer la surintimité que créerait son sujet. Mon sujet, c'est le couple, c'est à faire des scènes où il y aura elle et lui. Ça va être ça, en fait, pendant deux heures, elle et lui. Bergman a essayé de le faire, on l'a fait, scène de la vie conjugale, qui était la même, c'était les films d'ailleurs, qui devraient 6 heures avant la version scénale de 2h40. Ouais, ouais, je devrais pas dire du mal de Bergman parce que c'est bien très respectable. Il y a quand même un moment où on en a un peu marre les deux. C'est un truc qui est pas mal, c'est un truc qui est pas mal que tu veux, mais on peut marre les deux. Elle, on voit bien qu'elle n'a de cesse que de vouloir remplir son plan. C'est-à-dire qu'il met des éléments qui conjureraient le 2, quoi. Elle est donc avec les personnages, elle s'arrange toujours dans l'appartement. Ils seront jamais tous les deux seuls. Jamais. Il y aura toujours du monde dedans, il y aura toujours plein de là. C'est un peu son truc. Par rapport au plan documentaire, il y a un autre truc, par exemple, ce qu'elle fait à Bastille. J'ai dit tout à l'heure qu'elle avait filmé à Bastille la fin de soirée, la fameuse fin de soirée où tout le monde devient bourré, les gens se battent après ce grand moment de joie. Donc, elle filme ses plans. Mais là-bas, c'est que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Laetitia rentre. Elle rentre chez elle. Ça y est, elle a fait de son boulot, elle est crevée, elle a été sur le pont pendant toute la journée. Et elle rentre. Trier aurait pu résoudre ça en une ellipse. Enfin, tout ce qu'on va la voir, on la retrouve chez elle, quoi. Et puis, il y a ce moment bizarre. Un moment bizarre, quand elle marche, elle croise un copain à elle. Je lui dis, ben non, c'est quoi ce qu'il se fait, ce mec, parce que c'est le mec qui a 50 ans. Et c'est un copain à elle qui est lui-même avec une fille. Et puis, ils rentrent ensemble, ils marchent ensemble. Donc, cette scène est complètement inductive. Je suis totalement inductive. Mais, je vois bien qu'elle a envie d'avoir, qu'elle a envie encore un peu d'avoir de l'encontre de Bastille. Elle rentre dans le 13ème, je pense que c'est... Elle rentre par là. Et d'ailleurs, c'est filmé beaucoup en plan large. Donc, il est pas serré. Comme si elle voulait encore attraper un peu de rue, du coup. Toujours comme ça. Et puis, c'est important qu'elle rencontre quelqu'un avec cette scène qui est très bizarre. Parce que, un, elle ne comprend pas ce que le mec. Le mec a l'air de dire des trucs très intelligents. En fait, personne ne comprend sur quoi porte ce débat. Et sa meuf, qui est peut-être rencontrée le soir même, on sait pas, est bourrée. Et bourrée, elle rigole. Mais c'est ça aussi, les injections réelles. Injecter du documentaire dans la fiction, c'est injecter les moments d'opacité. Là, la fiction, en tout cas dans son régime courant, le grand truc de celui qui est en train de fictionner, c'est toujours de faire comprendre ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est l'obsession de quelqu'un qui est en train d'aborder l'histoire, une fiction, et qui est en train de vous la servir. Et donc, il passe autant de temps à vous la raconter qu'à vous expliquer ce qu'il est en train de vous raconter. Des fois, vous n'auriez pas compris. Vraiment. Et pas seulement dans les volets films. Et évidemment, dans les volets films surtout, mais pas que. Parce qu'il faut que la fiction soit un peu transparente. Il faut toujours qu'elle soit un peu claire. Parce que sinon, si je veux embarquer quelqu'un dans mon histoire, il faut bien que les gens comprennent l'histoire. La question se trouve beaucoup moins avec le réel et le documentaire. Vous n'êtes pas en train d'embarquer quelqu'un dans une histoire. Vous n'êtes pas en train de vous montrer du réel. Et si c'est opaque, on veut c'est opaque. C'est opaque. Et donc là, vous avez un point documentaire dans cette scène. C'est un point d'opacité. Un point d'opacité, on ne comprendra jamais pourquoi c'est qu'il s'est marre. Pourquoi il est bourré ? On n'aura jamais le poison débattu. Pourquoi un moment, l'Odiciat dit « Non, non, mais il y en a marre de quoi ? » On ne sait pas. C'est ça, ici. Je pense que le fait respirer un peu le film, c'est lui donner parfois des moments d'opacité par Alexandre. Alors, on aura noté que, je crois, je n'ai pas vérifié, mais on ne sent que deux personnes en l'occurrence, Médiciat Blachet, une actrice, qu'on a vu comme... Donc c'est un peu le premier grand rôle, je dirais. On l'a vu beaucoup jouer depuis. Il me semble que c'est le premier vraiment grand rôle. Elle a peut-être fait un truc avant, mais tout ça. Et puis Vincent Kamens... Vincent Kamens, c'est aussi son deuxième grand rôle. Parce qu'avant, il avait fait... C'est quoi, Vincent Femme, Denis Ombra ? C'est le moment où il émerge aussi. Mais c'est des comédiens, c'est des comédiens professionnels. Il me semble que là, les deux amis avec lesquels elle rentre, Laetitia, ne sont pas des comédiens. C'est... Pourquoi il me semble ça ? Peut-être par leur mode de présence, parce que Justine Trier est coutumière du fait. Elle le fait dès la bataille de Solferignon, mais elle le fait aussi dans la bataille de Chute, elle le fait aussi dans Victoria, elle le fait aussi dans Sibylle, qu'est-ce qu'on prend des films. Elle aime bien faire jouer les gens qui ne sont pas des comédiens professionnels. Ce qui est une façon aussi d'injecter un peu de... Il est de faire respirer la fiction. Parce qu'effectivement, il n'y a que les comédiens professionnels. On connaît un petit peu ma robe sur ces questions-là. J'aime beaucoup les comédiens professionnels, mais le problème, c'est qu'ils ont toujours un problème avec une gueule. Donc c'est pas mal. Si vous injectez, si vous mettez des acteurs non professionnels, tout de suite, ça fait un petit cachet. Ça fait sortir le cinéma, je dirais, avec sa zone de confort. Pour prendre une expression bien bicheteuse. Mais elle est tellement juste cette expression. Hélas, il y a une zone de confort à un moment où tous les tournages de cinéma... Comment dire ? Un grand film, un bon film, se gagne toujours contre la routine qui s'installe dans tout ton âge de cinéma. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on fait des plans, c'est comme ça qu'on fait des... Il y a toute une standardisation qui se met en place sur un petit débat qui est remontable. Tous les gens qui ont connu ça le savent. Et donc, le film se gagnera contre cette routine-là. Il faut affoler cette routine, il faut injecter des éléments exogènes. Parce que sinon, ça va tourner en haut. Et donc, injecter des éléments exogènes, c'est par exemple injecter des gens qui ne sont pas des comédiens professionnels. Ce que fait beaucoup Justine Grier. Et pour le meilleur. Et pour le meilleur. Il y en a deux, notamment dans ce film, qui sont tout à fait immédiables, en tout cas, à bon goût. Le baby-sitter... Enfin, vous ne me direz jamais ce garçon. C'est un mode de présence au plan qui est tout à fait rare. On reconnaît tout de suite que ce n'est pas un comédien pro. Je l'ai vu dans un autre truc depuis... Parce qu'il n'est pas un comédien. Et il a une gueule impayable. Il a une façon de se tenir tout à fait. Bon, parce qu'en plus, il est adorable. Parce que le pauvre était passé par tout ce qu'il a arrivé. Et... Il est par ailleurs émarble, quoi. On l'aime, maintenant. C'est quelque chose de faire advenir des trucs comme ça à l'écran. Pourquoi les cinéastes n'ont pas plus souvent le réflexe de se dire « Mais est-ce que je suis bien obligé de prendre un acteur ? Est-ce que je ne pourrais pas prendre quelqu'un ? » Dont j'aime bien la gueule parce que je l'ai croisé dans une fête. Ou c'est le cousin d'un ami. Un soir, on a pris un appel ensemble. J'ai cru qu'il y avait des drôles de gueule. Je le mets très bien dans mon film. Je pense que Trier fonctionne en partie comme ça. Elle a recours à des comédiens tout à fait professionnels et parfois très célèbres. comme Sandra Heimler dans un peu d'une chute où Virginie et Fira dans ses deux films précédents. Mais pas que. Il y a un autre grand trouvaille dans le film dans le même genre. C'est Virgile, l'amant, le nouvel amant. Il était tout de sorte, ce monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette invention ? Moi, je l'ai jamais vu en fait pareil. J'ai un loup physiquement, d'abord cette chemise de camoufla. C'est des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de voir au cinéma des gens qui ne les ressemblent à personne d'autre. Et surtout, je ne les ai jamais vus au cinéma. Pitié, s'il vous plaît, donnez-moi plus de ça. Virgile, on l'adore, quoi. Dès qu'il apparaît à l'écran, il crève l'écran. Alors, il crève l'écran aussi parce qu'il est casse-couille. On ne lui demande pas d'être gentil. Il était tout à fait singulier, d'ailleurs. La façon dont il se tient, ce n'est pas comme les acteurs. Il y a une façon, par exemple, de toujours regarder à qui il parle. Il ne fait pas de trucs, genre, parce qu'il regarde. Il se pose, dès qu'il veut parler à quelqu'un, il est comme les enfants, en fait. C'est un enfant. Il se met vraiment devant et il se met, voilà, il se parle à soi. Ce qui crée des positions tout à fait atypiques dans le plan. On n'a jamais vu des... Ce n'est pas comme ça que se tiennent les acteurs. Après, il a quand même un trait de personnalité qui est tout à fait, je dirais, en abîme de ce qu'il produit lui-même comme présence dans le plan. En fait, pour résumer la personnalité fragile, c'est quelqu'un dont on dirait assez volontiers qu'il n'a pas de filtre. C'est-à-dire que dès qu'il a le truc qu'il pense, il le dit. Envers et contre la bien-séance ou la mal-séance. Il dit un truc qu'il est impayable de sincérité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher d'un truc. Quand, par exemple, il se retrouve à la fin dans l'appartement avec mari, femme, ex-femme, ex-mari, puis l'avocat, et personne au monde, il n'y a pas un nouvel amant en présence de deux ex qui dirait ce qu'il dit. Personne ne dit ça. Mais il le pense, donc il le dit. Et il trouve que c'est sympa. En plus, il trouve vraiment ségé. Vous faites vraiment un beaucoup. Il est complètement inapproprié. Même après, quand il va baiser avec Laetitia, c'est très rare quand même de désirer, de commenter absolument le désir qu'on ressent au moment où on le ressent. Ça se fait un peu dans le sexe. Lui, c'est vraiment méthodique. Il a absolument besoin de dire à quel point il est. Dôle de ma vie. Donc, c'est quoi, finalement, Virgil ? C'est lui qui n'a pas de fil. Il dit absolument ce qu'il pense au moment où il le pense. C'est un personnage de la vérité absolue. Et ça fait toujours un peu ça, un acteur non professionnel ou qui n'appartient pas à l'étau habituel de l'actorat. Ça fait toujours un peu cet effet-là. Ça fait toujours des surgissements de vérité, quoi. Les surgissements de vérité, il y en a beaucoup dans le film. Je pourrais parler du flic, par exemple, un homme qui interroge, un homme qui surgit, qui cabotille d'ailleurs un petit peu, mais qui fait un peu trop l'acteur. Mais quand même, quelle présence ? Celui qui interroge Vincent, une fois qu'il s'est écouté, enfin, et qu'il a un petit peu perdu. Il y en a d'autres. Moi, je pourrais citer d'autres films de trivia. Alors, évidemment, elle le fait aussi plus classiquement, cette injection de corps documentaires parmi des corps fictionnels. Moi, je pourrais dire aussi un discours de cette façon-là. Ça, c'est un truc classique, que je vous parle de science naturaliste. C'est le film le plus naturaliste de Trieste. Moi, j'aime les quatre. Même Sybille, qui est souvent un peu considérée comme un peu ratée, ou que je défends aussi. Mais de fait, Sofiero est son film le plus naturaliste, parce qu'on avait classiquement naturaliste. C'est pour ça qu'elle a recours à une technique de policières naturalistiques de ce monde. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des acteurs amateurs, mais aussi, elle va se servir des vrais gens. Des vrais gens dans leur vrai rôle. C'est ce qu'elle fait, par exemple, dans tous les établissements asiatiques. Je pense qu'on est dans le 13ème, je pense qu'on peut laisser des Chinois. Elle a clairement fait jouer la vraie fleuriste, et puis à la fin, les deux, dans le resto. Avec ce truc de l'avocat, avocat, avocat. J'étais hyper point. Pour moi, c'est la plus grande qualité du film à des scènes, vraiment. C'est d'avoir enfin mis sur le devant de la scène ce sujet que je croyais être le seul à porter, pour lequel je n'ai jamais trouvé l'interlocuteur, à savoir pourquoi, est-ce qu'on désigne par le même mot, quelqu'un qui plaide la cause accusée, et... à l'égule. Chaque fois que j'ai posé cette question, et ça fait 30 ans que je la pose, et tous les autres qui me connaissent sont témoins, à chaque fois, j'ai essayé non seulement une indifférence, personne n'a voulu réfléchir avec moi, mais surtout, je n'ai aucune réponse. Donc, vraiment, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le mental de ce que j'ai à dire. Bon, donc voilà, alors ces femmes asiatiques, elles existent, cette scène est géniale, dans le resto, plein de choses à dire. Bon, il y a ça, on se sert de ça. Bon, autre élément documentaire que j'ai injecté dans le plan, parce que, justement, pour faire respirer le plan, pour essayer de, voilà, de le sortir de la direction un peu monochrome, dans lequel il a tendance à s'engager, évidemment, la chienne. Évidemment, la chienne. On ne va pas redire à quel point les éleveaux sont toujours les meilleurs acteurs du monde. On le sait. Ça, c'est établi. Mais, moi, je suis toujours très étonné qu'on ne s'en sert pas plus dans la fiction. C'est un peu galère parfois, mais justement, il faut que ce soit galère. Parce que si c'est galère, du coup, peut-être qu'il se passera quelque chose. Bon, il fallait quand même avoir cette idée, je ne sais pas d'où c'est venu. Peut-être que cette chienne est vraiment la chienne d'Arthur Harari, celui qui joue le pseudo-avocat, qui est donc le compagnon de Justine Friette, et le procénariste d'Anna de Lunechut. Je pense qu'on les a suffisamment vues récemment pour que tout le monde soit un peu au courant. Est-ce que c'est vraiment sa chienne ? Je ne sais pas. J'imagine, puisque, je trouve que, dans le film, tout se porte mouleur. On le rappelle Arthur, Vincent, Laetitia. Il est possible que cette chienne soit vraiment la chienne d'Arthur. C'est un élément documentaire et de graphique comme ça. Mais après, autre chose est de faire jouer un peu cette chienne. Une chose est de faire ça, l'autre chose est de la mettre au milieu du plan. Ce qu'on fait à un moment quand Vincent va voir Arthur dans l'appartement, la première fois, bon, la chienne elle est là, on aurait pu la mettre de côté, on va la mettre au milieu du plan quand ils sont en train de discuter tous les jours. Mais on en attend quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'on entend de cette chienne ? On pourrait dire... Ah, analyse un peu symbolique. Comme d'ailleurs, beaucoup de gens se sont cassés la tête depuis l'atelier de chute à essayer d'expliquer le rôle du chien dans l'atelier de chute. Et c'est tout à fait légitime, puisqu'on commençait avec le chien et on finit avec le chien. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc à aller chercher dans l'atelier de chute. C'est quoi ce chien ? Qu'est-ce qu'est... pourquoi une telle place accordée au chien ? Moi, j'aurais un peu une petite idée sur la question. Dans un atelier de youtube comme ici, pourquoi justement, le point chien, je sens ce que j'ai parlé tout à l'heure d'un point documentaire, il y a un pountoune dans le plan qui est un pountoune documentaire. Le pountoune chien, c'est le pountoune de l'opacité. C'est le pountoune, justement, d'abolition du sens. C'est vrai, c'est le tronc animal, quoi. Et ça, dans un étude d'une jute, il me semble que c'est ça. Il y a d'autres choses à dire. Mais là, c'est pareil. Mais plus techniquement et plus matériellement, moi, ce que je vois, c'est que ça rend... Ces plans, ils prennent un cachet particulier. D'abord, cette chaîne, plus la chaîne, elle est quand même irrésistible. Si vous êtes chienne, fatiguée, vous dites-on, elle est belle, elle a tout pour elle. Donc, on adore, quoi. On est comme pour pas mal de gens dans ce film. On revient avec une espèce comme ça de panoplie de gueules animales ou humaines. Vous voyez, c'est pas donné à tous les films de nous offrir ça. Il y a un moment, par exemple, où Arthur chope Vincent à la sortie de sa garde à vue, en code avocat ou pseudo-avocat qu'il est. C'est un point qu'on a vu mille fois. C'est le type qui a passé une nuit au poste et qui sort, un petit peu plus noir, en milieu de la nuit, et il y a un pote qui vient le chercher. On l'a vu plein de fois au système. Ok. Et on en a marre de le voir, en fait. Parce que c'est toujours le même plan. Pour moi, j'en ai marre. Et puis avant, ils marchent tous les deux. Ils marchent tous les deux dans la rue. Bah oui, mais ce plan, je ne l'ai jamais vu. Parce que je n'ai jamais vu un avocat aller chercher un client, un client ami, avec sa chaîne, en laisse. Donc le plan, vous voyez, prend comme ça, d'un seul coup, un cachet, de telle singularité, qu'il n'aurait pas eu sans l'échelle. Sinon, on aurait eu un plan classiquement fictionnel. Là, il garde à vue. Maintenant, on sort. C'est pour ça qu'il faut bien insister, Bourgogne, là-dessus. Quand vous injectez du réel dans la fiction, contrairement à la représentation un petit peu facile et a priori, vous injectez, en fait, de la singularité. Parce qu'on part toujours de l'a priori, quand même, que chacun interroge ses propres préjugés. Le réel, c'est banal, la fiction, c'est original. Le réel, c'est des choses qui se passent. Banalement, nous injectons de la fiction dans nos vies pour nous injecter de l'originalité. Ce qui se passe dans la bataille de Solferino, c'est exactement l'inverse. La fiction qui, livrée à elle-même, aura peut-être un peu récité une sorte de programme fictionnel attaché à un certain genre de film qu'on a déjà vu. Et c'est que les éléments documentaires, en tout cas, et ce sont seulement les éléments documentaires dans la bataille de Solferino, la bataille présidentielle au premier chef, qui donne à ce film un cachet inédit, singulier. C'est-à-dire que dans le tout venant des films de divorce, ce que j'appelle comme ça, on n'oubliera jamais la bataille de Solferino. Il ne ressemble à aucun autre. À cause de quoi ? À cause de ces injections documentaires. Pas parce qu'il a tourné la fiction de façon... Parce que la fiction a été agencée à l'essence originale, et qu'on a renouvelé le genre, etc. Non, en fait, on n'a pas renouvelé le genre, fondamentalement. Je trouve que c'est magnifiquement exécuté qu'on a fondamentalement renouvelé le genre de on était ensemble et maintenant on s'engueule parce qu'avec les enfants, ça se passe mal. On n'a pas vraiment renouvelé ça. La singularité du film tient à son assiste documentaire. J'insiste lourdement, quand même. C'est comme ça qu'on arrive à une sorte d'originalité par le document. Il faut y insister lourdement. C'est ce que je suis en train de faire.